Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Assalamu alaikum, alhamdulillah Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Hadi et nous allons le traiter avec un deuxième nom qui est assez proche ensemble qui est Al-Rashid Alors que signifient ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi et Al-Rashid Al-Hadi est souvent traduit par celui qui guide celui qui donne la guidance Hada veut aussi dire donner la direction conduire, montrer le chemin, mettre sur la voie Donc Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce nom Al-Hadi est vraiment celui qui nous montre le chemin à suivre pour cheminer vers lui subhanahu wa ta'ala Maintenant quelle différence y a-t-il entre Hadi et Al-Rashid ? Al-Rashid est également celui qui guide, celui qui montre la voie mais à la différence de Al-Hadi, Al-Rashid va montrer la bonne solution pas à pas qu'il faut faire pour arriver jusqu'à destination Donc la grosse différence c'est que Al-Hadi est celui qui nous montre la grande direction à suivre la voie à suivre Al-Siratul Mustaqim, cette direction qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala mais sans aller dans les détails Alors que Al-Rashid est celui qui va nous montrer le détail du pas à pas des choses concrètes dont on a besoin vraiment pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala Ce terme Rashada vous le trouvez dans le Coran pour d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala comme lorsque Sayyidina Moussa par exemple parle à Sayyidina al-Khidr et lui dit Donc Sayyidina Moussa a dit à ce personnage dont Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il lui a donné énormément de savoirs un savoir venant directement de lui subhanahu wa ta'ala il lui dit est-ce que je pourrais te suivre pour que tu m'enseignes pour que tu m'apprennes de ce que toi-même tu as appris ce que toi-même Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné Rashada et Rashada ici signifie des choses correctes, compréhensibles, concises, pas à pas que je peux appliquer tout de suite et on voit d'ailleurs dans cette histoire que Sayyidina Moussa n'est pas assis sur les bancs de l'université avec Al-Khidr il n'est pas en train de suivre une conférence théorique non, il chemine littéralement avec Al-Khidr qui le prend avec lui et il va vivre une expérience il va vivre une aventure concrète quelque chose de très totalement vécu au quotidien en compagnie de Sayyidina al-Khidr donc c'est vraiment un atelier pratique et Sayyidina al-Khidr va lui expliquer pas à pas ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire les erreurs qu'il a faites et ensuite les leçons qu'il doit en tirer donc lorsqu'on parle de Roshd ou de Rashad on parle vraiment de quelque chose de totalement concret c'est ce que les jeunes de Al-Khf demandent aussi à Allah lorsqu'ils lui disent et donne-nous ya Allah met en place les circonstances pour qu'on ait une solution à notre problème, à notre situation et là encore une fois on voit qu'Allah ne va pas juste leur donner une guidance un Huda si Allah avait donné à ces jeunes de Al-Khf un Huda il aurait pu leur dire « soyez endurants » il aurait pu leur dire « appelez à Allah subhanahu wa ta'ala » il aurait pu leur dire « unissez-vous » il aurait pu leur dire « levez-vous contre l'injustice » il aurait pu leur dire « trouvez une solution » comme Allah vous a montré mais Allah ne leur a pas donné une guidance globale une direction globale à suivre pour sortir de ce problème là non Allah leur a donné une solution pas à pas un tutoriel qu'ils ont dû suivre en disant voilà exactement ce que vous devez faire voilà à quel moment vous devez sortir voilà la direction que vous allez prendre voilà vers où vous allez vous diriger voilà le Khf dans lequel vous allez vous réfugier voilà le chien que vous allez prendre avec vous et qui va effrayer les potentielles personnes qui vous trouveraient pendant que vous êtes endormis vous vous posez à tel endroit dans le Khf etc. etc. et donc là ce n'est pas une guidance générale universelle qu'Allah est en train de donner c'est une guidance concrète pas à pas qui va s'appliquer à ce cas précis pour lequel les jeunes de le Khf ont posé la question et pour lequel ils cherchent une solution voilà donc ça c'est la grande différence entre Al-Hadi qui va nous donner des guidances des leçons des enseignements des directions à suivre qui sont générales qui sont les principes fondateurs de notre foi de notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et Al-Rachid qui va nous donner des solutions pas à pas concrètes à appliquer pour un cas donné qui est le cas présent dans lequel je suis et uniquement pour ce cas là et il va me donner la meilleure solution pour arriver à destination donc deux noms qui guident le croyant mais de deux manières différentes walhamdulillah alors maintenant qu'on a compris ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur sens une deuxième subtilité est à comprendre c'est que Al-Huda la guidance est de deux types il y a une guidance qui est dans un package qu'Allah met dans notre ADN si je peux m'exprimer ainsi lorsqu'il nous crée Allah subhanahu wa ta'ala dit Donc Allah subhanahu wa ta'ala est décrit dans ce verset comme celui qui a créé toute chose et lorsqu'il crée toute chose il lui donne sa guidance et ça c'est une guidance de niveau 1 c'est une première guidance spécifique et ce qui est intéressant c'est qu'Allah nous dit qu'il la donne non pas à tout être humain non pas à tout croyant mais à toute chose même une chose inanimée ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée une de ces créatures il met dans son code génétique il met dans sa fitra il met dans son cerveau il met dans son esprit il met dans ses cellules il met dans ses atomes où que vous voulez Allah lui met le minimum de guidance dont cette chose a besoin pour accomplir sa fonction et pour vivre donc si vous prenez une plante Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il crée les plantes il met dans le code génétique de la plante dans les cellules de la plante dans les molécules de la plante dans la fitra de la plante dans la prédestination de la plante il met tout ce dont cette plante a besoin pour accomplir sa mission est-ce que quelqu'un est parti enseigner aux plantes la manière dont elles devaient sortir de terre est-ce que quelqu'un a enseigné aux plantes la manière dont elles devaient grandir est-ce que quelqu'un a enseigné aux arbres ou aux plantes les fruits qu'ils doivent donner est-ce que quelqu'un a enseigné aux feuilles à quel moment elles doivent fâner et à quel moment elles doivent ressortir est-ce que quelqu'un leur a enseigné la théorie du pollen et comment est-ce qu'il doit se décimer pour ensuite revenir féconder d'autres fleurs ou d'autres plantes, subhanallah même chose avec les animaux est-ce que quelqu'un n'a jamais expliqué à une abeille comment faire son travail ou à une fourmi comment faire son travail, subhanallah donc Allah subhanallah ta'ala est celui qui met dans chaque création chaque création, qu'elle soit animée vivante, inanimée ou que ce soit l'être humain, ce dont il a besoin pour vivre et pour accomplir sa mission basique sur terre, et donc l'être humain Allah subhanallah ta'ala a donné à tous les êtres humains Allah nous a donné un esprit il nous a donné une raison, il nous a donné l'oui, il nous a donné la vue, il nous a donné la parole, il nous a donné le coeur il nous a donné cette capacité à évoluer à comprendre et à réfléchir et à nous réadapter et à nous réajuster et tout ça Allah subhanallah ta'ala le donne à l'humanité toute entière et ça c'est inscrit dans le code génétique du croyant mais pas uniquement, de l'être humain de manière générale et ça fait partie de la guidance de Al-Hadi donc la première guidance que Allah nous a donné en tant qu'être humain c'est ce qui nous permet aujourd'hui, aujourd'hui de vivre, aujourd'hui de naître, de grandir aujourd'hui de sortir du ventre de notre maman et d'avoir le réflexe de sucion qui nous permet de manger aujourd'hui, du faire que l'être humain lorsqu'il sort du ventre de sa maman développe petit à petit les différents sens qu'on apprend petit à petit à marcher qu'on apprend petit à petit à raisonner qu'on apprend petit à petit à parler et qu'on grandit de cette manière là ça c'est la guidance de Al-Hadi subhanallah ta'ala et c'est un type de guidance quel est le deuxième type de guidance et bien la deuxième type de guidance n'est pas une guidance inscrite dans l'ADN de toutes les créatures de tous les êtres humains qui est dans ce package obligatoire mais c'est une guidance que nous choisissons de prendre ou pas c'est la guidance de la voix qui nous mène vers Allah subhanallah ta'ala lorsque Allah nous parle du Coran par exemple il dit yahdi bihi Allah man ittaba'a rizwanahu subula salam yahdi bihi Allah man ittaba'a rizwanahu subula salam wa yukhrijuhum min alzulumat ilan nur biizni rabbihim wa yahdiihim wa yahdiihim ila siratin mustaqim Allah nous dit qu'à travers le Coran et à travers la guidance yahdi bihi Allah man ittaba'a rizwanahu subula salam et là il y a une condition pour cette deuxième guidance la deuxième guidance a pour condition de vouloir satisfaire Allah subhanallah ta'ala de vouloir sincèrement prendre le chemin d'Allah subhanallah ta'ala de prendre cette décision à un moment dans ma vie et de me dire yah Allah je veux croire en toi yah Allah je veux prendre ta direction yah Allah je veux prendre ton chemin et ça c'est un choix qu'Allah a donné à chaque créature et à chaque être humain Allah dit celui qui souhaite croire alors qu'il le fasse et celui qui souhaite ne pas croire en Allah qu'il le fasse vous connaissez les tenants et les aboutissants vous connaissez les enjeux vous savez ce qu'il y a derrière vous connaissez le paradis et l'enfer Allah vous a parlé vous a décrit vous a expliqué maintenant c'est votre choix et celui qui prend la décision d'aller vers Allah celui qui décide de suivre la satisfaction d'Allah est-ce que Allah est satisfait de moi ? est-ce que Allah m'aime ? est-ce que Allah est content de ce que je suis en train de faire ? est-ce que ce que je fais plaît à mon créateur subhanahu wa ta'ala ? si je prends cette direction là alors Allah me guide Allah me sort de l'obscurité vers la lumière Allah me montre le chemin Allah me montre as-sirat al-mustaqim Allah me montre subhul as-salam toutes les directions tous les chemins possibles pour aller vers Allah parce qu'il y a mille et un chemins dans as-sirat al-mustaqim qui mènent vers Allah subhanahu wa ta'ala chacun en fonction de sa personnalité de son affinité trouvera sa manière intime d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller vers lui et tout ça est dans le nom d'Allah al-hadi al-hadi qui me montre subhul as-salam les chemins de la paix les chemins de la paix intérieure de cette paix avec moi-même de cette paix avec Allah subhanahu wa ta'ala de cette paix avec les créatures ce chemin qui me sort de l'obscurité vers la lumière qui me permet de ne plus être aveugle et de voir avec mon coeur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je vois ce chemin qui me montre as-sirat al-mustaqim le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a suivi et nous a montré ce chemin qui mène vers Allah et d'ailleurs on a tendance à dire que as-sirat est un chemin mais as-sirat est un chemin vertical parce qu'il est parce qu'il est mustaqim signifie construire bâtir élever quelque chose donc lorsque je prends as-sirat al-mustaqim je prends un chemin qui m'élève vers le haut que je construis petit à petit et qui m'élève petit à petit étape par étape cheminement par cheminement brique par brique marche d'escalier par marche d'escalier jusqu'à mon créateur subhanahu wa ta'ala ça c'est al-hadi al-hadi qui guide le coeur de chacun d'entre nous et qui montre le chemin à chacun d'entre nous et qui sort chacun d'entre nous de l'obscurité vers la lumière subhanahu wa ta'ala alors maintenant qu'on a compris ce que signifie ce nom d'Allah al-hadi et qu'on a compris la distinction avec ar-rashid comment le vivre concrètement j'ai 5 conseils que je vais essayer de vous donner rapidement inshallah à moi-même et à chacun d'entre nous le premier des conseils c'est d'aller vers la guidance d'aller vers al-huda de demander al-huda de rechercher al-huda parce que comme je vous l'ai dit la deuxième guidance n'est pas donnée à tout le monde la deuxième guidance vient d'un choix d'une décision d'une prise de conscience est-ce que je veux prendre le chemin de mon créateur est-ce que je veux prendre al-huda est-ce que je veux prendre souboula s-salam est-ce que je veux prendre al-tariq al-sirat al-mustaqim est-ce que je veux y aller ou pas et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit inna ka la tahdi man ahbabt wa la kinna allaha yahdi man yasha Allah guide qui veut et qui veut à deux sens en même temps qui Allah veut guider et qui lui-même veut être guidé est-ce que je veux être guidé donc ça c'est le premier conseil que je me donne allons vers Allah et essayons de lui dire dix-sept fois par jour dans al-fatihah mais avec nos cœurs cette fois-ci ehdina s-sirat al-mustaqim ehdina s-sirat al-mustaqim ya Allah je veux venir vers toi montre-moi le chemin rapproche-moi de toi montre-moi la voie à suivre éclaire-moi ya Allah je t'en supplie je t'implore guide-moi ya rabbal al-alamin prendre cette décision d'aller vers lui rechercher sa guidance et lui demander deuxième conseil utilisez le Qur'an comme une guidance de nombreuses et de nombreuses fois Allah nous dit dans le Qur'an qu'il est un houda qu'il est une guidance cette guidance Allah nous l'a envoyée il l'a transmis à son messager à travers Jibril alayhi salam cette guidance est éternelle elle est là entre nos mains elle est là dans nos maisons elle est là dans nos livres elle est là dans nos cartables mais on ne l'ouvre pas on ne l'utilise pas comme si c'était une guidance comme si c'était une lumière comme si il nous montrait le chemin Allah nous montre le chemin dans le Qur'an alors le deuxième conseil que je me donne et que je vous donne essayons d'ouvrir le Qur'an à travers ce nom al-hadi en lui disant ya Allah j'ouvre ta parole pour trouver ta guidance je recherche ta lumière dans ta parole je recherche la voie à suivre dans ta parole je cherche à comprendre ce que tu attends de moi et quelle est la bonne direction à prendre en méditant et en lisant et en créant un lien avec al-huda qui est al-Qur'an hudal lil muttaqin alors ya Allah aide-nous à créer un lien avec ta parole pour que le Qur'an soit une guidance et une lumière pour chacun d'entre nous troisième conseil une fois qu'on a utilisé le Qur'an comme une guidance et bien aller à l'étape d'après qui est celle de ar-rachid et non plus utiliser le Qur'an comme une guidance globale et une lumière qui va éclairer nos cœurs nos vues nos esprits et nous montrer la voie à suivre mais utiliser le Qur'an comme un tutoriel un tutoriel qui va nous expliquer pas à pas comment faire et subhanallah Allah nous dit que ce livre contient il contient des éclaircissements pour toute chose il contient des détails pour toute chose Allah nous dit à plusieurs reprises que dans le Qur'an plein de choses il nous dit ces versets ont été d'abord très succinct très sages plein de guidances concentrées au début de la révélation et ensuite petit à petit Allah a donné des détails il a donné plein de détails subhanallah on trouve plein d'exemples spirituels sociétaux comportemental pour nos maladies du coeur pour notre manière d'invoquer pour notre manière de prier pour notre manière d'agir dans la société plein d'exemples concrets qu'Allah nous donne je vous racontais l'histoire des jeunes de l'Kahf juste à l'instant comment Allah leur a montré la voie à suivre Ar-Rachad pas à pas étape par étape cas concrets sur cas concrets qui s'appliquent à leur vie et uniquement à leur vie on peut prendre tous ces exemples du coran et les appliquer de manière très concrète et très pragmatique aux problématiques qu'on vit dans nos vies à nous et à mes objectifs pour aller vers Allah que ce soit spirituel comportemental sociétal je trouverai tout dans le coran en mode tutoriel quatrième conseil quatrième conseil que je me donne et que je vous donne c'est de ne jamais nous arrêter de chercher la guidance et de savoir que la guidance est un cercle vertueux qui ne finit jamais parce que certains vont dire moi alhamdulillah j'ai appris le coran ou je prie je jeûne j'ai fait le hajj je suis sur le droit chemin et c'est bon j'ai ma dose de guidance mais le prophète qui est le meilleur des hommes le meilleur des messagers l'être le plus proche et le plus pieux qui n'ait jamais existé avec son créateur a recherché de la guidance jusqu'à sa mort il a eu des révélations de versets jusqu'à sa mort il a appris à connaître son créateur jusqu'à sa mort il a compris les versets du coran jusqu'à sa mort il a continué de s'élever et de se rapprocher d'Allah jusqu'à sa mort et les compagnons ont suivi ce chemin après lui Allah nous dit Allah nous dit ceux qui prennent le chemin de la guidance ceux qui font un pas vers Allah qu'est-ce que Allah fait ? Allah leur augmente de la guidance leur donne plus de guidance subhanallah je fais un pas vers Allah Allah me rapproche encore plus de lui et quand je suis encore plus encore plus proche de lui j'ai encore envie d'aller plus vers lui alors il me rapproche encore plus de lui et plus je veux me rapprocher d'Allah plus je vais le connaître plus je vais découvrir des choses plus je vais comprendre sa parole plus sa présence sera ancrée dans mon coeur plus je serai connecté à Allah à chaque seconde de ma journée et pas juste 5 minutes lorsque je fais ma prière plus j'aurai dans mon esprit et dans mon coeur de la lumière qui me permet de comprendre et de voir avec Allah subhanahu wa ta'ala puis je serai un rapproché d'Allah un rapproché d'Allah la proximité avec Allah n'a pas de limite elle n'a pas de limite alors surtout ne faisons pas l'erreur de dire alhamdulillah j'ai ma dose de guidance c'est bon je peux m'arrêter là ce serait une très très grave erreur et le dernier conseil le cinquième que je me donne et que je vous donne c'est d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette guidance Allah nous apprend cette belle invocation dans le cor'an où il dit alhamdulillah illazhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla lawla an hadana Allah cette parole que les croyants disent alhamdulillah illazhi hadana lihada je suis reconnaissant je remercie je donne toutes mes louanges toute ma reconnaissance toute ma gratitude à Allah celui qui m'a guidé vers ça wa ma kunna linahtadiya et il nous aurait été impossible impossible d'être guidé ou de trouver la guidance la wula anhadana Allah si ce n'était pas Allah qui nous avait guidé la guidance n'est pas le fruit de notre intelligence la guidance n'est pas le fruit de notre taqwa de notre savoir de notre connaissance de ce qu'on est capable de faire de ce qu'on a dans le cerveau de ce qu'on pense être fort, intelligent, pieux non la guidance n'est que le fruit de ce que Allah nous donne en termes de guidance et de lumière et de proximité et donc quel que soit le niveau de guidance que nous avons remercions Allah pour cette guidance parce que si ce n'était pas par la grâce d'Allah sa miséricorde et sa guidance wallahi aucun d'entre nous n'aurait prié aucun d'entre nous ne se serait prosterné aucun d'entre nous n'aurait dit la ilaha illallah aucun d'entre nous n'aurait ouvert le Coran aucun d'entre nous n'aurait fait l'istirfar si ce n'était pas Allah par sa grandeur sa miséricorde à travers son nom Al-Hadi qui nous avait guidé vers lui alors ya Allah nous te remercions nous te remercions avec toute notre gratitude qui ne va qu'à toi et uniquement à toi pour chaque pourcentage de guidance et de lumière que tu as mis dans notre coeur Alhamdulillah je vous dis à une prochaine Inch'Allah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husnna Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah